bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui ça va être une petite ouverture je suis trop contente d'avoir enfin cette extension en main j'ai même eu ça un peu à l'avance donc je suis encore plus contente donc petite télé destinée à Paldéa pardon destinée de Paldéa et je suis vraiment super contente d'avoir pu avoir cet item un petit peu plus tôt que prévu ça me fait super plaisir en tout cas je me suis déjà un tout petit peu spoilé pas vraiment grand chose parce que je connais pas trop les cartes mais j'ai vu qu'apparemment il y a eu vraiment pas de chance encore une fois dans dans les ouvertures vraiment les petites chani sont très difficiles à faire tomber donc j'espère que j'aurai quand même un peu de chance dans cette extension là mais bon surtout vu qu'il ya énormément de cartes à avoir je crois qu'il y en a plus de 230 mais je sais plus exactement mais en tout cas je sais qu'il y en a énormément et et donc voilà ben donc je vais commencer cette petite ouverture je suis contente j'ai vraiment content ma toute première ouverture de destinée de Paldéa et avec cette petite et tb avec la carte promo que j'attendais parce que je la trouve vraiment magnifique la carte promo de mimiki elle est vraiment trop belle j'espère qu'elle sera pas abîmée comme j'avais eu avec le tb de hurlequeux il me semble je sais plus si c'était celui là mais en tout cas c'était abîmé par contre comme je vous ai dit je sais pas trop les que je connais pas trop les cartes je vais juste regarder l'essentiel ah voilà donc que les petits chani on commence déjà là j'ai vu que malheureusement il n'y avait pas vu le bizarre donc ça c'est mon amour plus grand malheur mais bon c'est pas grave j'ai bien ça bien sûr j'ai vu qu'il y avait la draque au feu que tout le monde attend la pique à la pikachu ici je sais qu'il ya beaucoup de gens qui la veulent et je suis sûr qu'elle coûtera vraiment très cher malheureusement mais a quand même de super belles cartes j'avais j'adore à bras la cadavra elles sont trop belles enfin en tout cas il ya quand même comme je disais il ya vraiment beaucoup 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 trop de cas là là celle là aussi et les recherchés dont il me semble en tout cas sont vraiment belle ça je veux pas dire le contraire la mieux bien entendu ça je la voudrais bien aussi mais il faut que j'ai de la chance celle là aussi est pas mal franchement j'aime beaucoup en tout cas on peut voir il ya vraiment énormément de cas dans moi celle que je veux absolument c'est celle ci je trouve magnifique ça c'est ma préférée bon celle ci je veux bien la voir mais je vous avoue que je la trouve pas trop belle n'est pas moche c'est pas ça mais je suis pas très fan du dessin et cela bien sûr je la voudrais mais bon il faut avoir du bol et bien sûr j'avais pas je savais pas qu'il y avait autant de gold par contre donc il y en a quand même six et des pokémon en plus je sens que ça va être un peu compliqué de tout avoir et celle-là aussi elle est par contre en japonais je sais qu'elle vaut une blinde mais en français je ne sais pas combien elle vaut pour l'instant mais voilà en tout cas je suis contente de pouvoir faire cette petite ouverture ça fait trop plaisir parce qu'en plus ça fait longtemps que j'ai rien ouvert donc ça fait encore plus plaisir ça bon bah comme d'habitude les petits duotons de dégâts ils sont trop beaux je sais que c'est con de m'extasier devant des dés mais j'adore les dés moi je trouve ça super beau en plus ils sont beaux en mauf comme ça enfin bref je vais pas m'extasier pendant trois heures dessus et donc ici les petits elles sont différentes de d'habitude on dirait elles sont plus foncées ou c'est moi qui me fait des idées mais j'ai l'impression qu'elles sont plus foncées je regarderai après ensuite la petite carte promo j'espère qu'elle n'est pas habillée je vous en supplie faites qu'elle soit pas bien elle a pas l'air je vais de toute façon je vais l'ouvrir parce que ce sera dans ma collection à moi mais j'espère vraiment que c'est pas abîmé je vous en supplie tout ce que je veux c'est que ce soit pas abîmé mais elle a pas l'air elle a l'air d'être vraiment bien en tout cas je l'espère par contre avec mes pansements ça un peu la galère ça va de ce que je vois elle a l'air vraiment pas mal du tout ouais ça va franchement oui ça va elle a peu abîmé ici quand même bon c'est j'ai eu pire à la dernière fois c'était horrible mais franchement elle est trop belle c'est elle est magnifique cette carte je pense que vous êtes d'accord avec moi elle est super belle à la carte pour moi voilà ça fait déjà une carte dont je suis contente parce qu'elle est en bon état donc ça ça fait plaisir ensuite on a ici les boosters il y en a un 2 3 4 5 6 7 8 9 et il me semble que j'ai toutes les illustrations j'ai pas vraiment faire attention je dois bien vous avouer comme d'habitude il y a mes chats qui fait du bruit c'est habituel ils sont trop ils sont trop beau les séparateurs enfin j'aime beaucoup moi mais c'est mon avis alors ici vous donne le petit attirer sont différents c'est marrant il n'y avait pas ça dans la sur les autres donc ils sont un peu différents donc voilà les codes même à l'arrière c'est un peu différent et ici il est oh c'est trop beau ah j'adore franchement les sleeves sont magnifiques en plus c'est pas adoré donc je suis encore plus contente c'est en argenté assez trop bien franchement elles sont trop belles ça bon au moins j'ai tout ce qu'il faut et rien n'est abîmé donc ça ça fait plaisir et donc on va commencer avec le premier booster donc le pikachu donc si je pouvais tomber sur celle dont je vous avais parlé donc la garde de voir celle là j'aimerais vraiment trop 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 la voir c'est vraiment la carte que je veux c'est vraiment une carte que je veux absolument après faut voir pourquoi c'est vrai je sais pas si il ya attendait je regarde c'est une énergie est normal je pense pas que ce sera comme dans 151 en tout cas ça y est on commence donc on peut voir déjà que c'est des anciennes illustrations ouais je sais plus de où mais je serai ça me dit vaguement quelque chose pour certaines aurait peut-être un seul machine technique point crise alors la première petite river par contre celle là je connais pas l'illustration mais je la trouve trop mignonne bon bah il n'y a rien pour l'instant compagnol en reverse et la première holo malvalam celle là aussi on la connaît c'était dans je sais plus faille paradoxe il me semble je suis pas sûr à 100% bon premier booster premier premier rien du tout à juste une holo j'espère franchement que j'aurai au moins une petite shiny ce sera déjà pas mal sachant que habituellement je n'ai pas énormément de chance surtout dans les premières ouvertures donc on verra bien alors tarsal patachio elle est trop belle à les magnifiques cette carte j'adore je ne sais pas si c'est une illustration qui est déjà sorti mais je la trouve magnifique superbe l'illustration machine j'ai l'impression de voir quelque chose mais je me trompe peut-être là je connais pas l'illustration non plus ça me dit rien alors clove ou clove je sais pas comment ça dit à cool une réalité une rare river donc ça c'est pas mal dommage élève de paldea oui d'ailleurs c'est la foulard elle serait pas mal à voir aussi parce qu'il y en a deux deux élèves à paldea j'ai eu peur j'ai cru que c'était la même holographique donc non en effet il n'y avait rien bon deuxième booster deuxième où j'ai rien et je vous l'ai dit moi je comme dans l'étude je suis des fétistes ça changera pas et je le sens pas si j'ai quelque chose franchement je serais trop contente pour une première ouverture en plus ce serait déjà pas mal en tout cas je suis content d'enfin refaire des ouvertures ça fait super longtemps que j'ai pas ouvert quelque chose donc je suis trop contente cette fois ci à la pikachu en rivers donc ça c'est pas mal ce serait cool d'avoir la la petite shiny derrière mais bon je peux toujours rêver et je me sens que ici on peut aussi avoir une petite shiny mais je suis pas sûr à 100% ouais ça c'est cool c'est pas le comment il s'appelle palade pas je sais plus comment il s'appelle ah oh trop bien elle est trop belle j'adore ah c'est trop cool c'est trop cool j'adore cette carte elle est magnifique ah je suis contente elle est trop trop belle et motoriseur en holographique par contre je sais pas si les illustrations je connais je sais ça me dit rien donc cette illustration je la connais pas je suis trop contente de celle-là elle est trop belle elle est magnifique ça ça fait plaisir j'ai au moins une petite air donc ça c'est pas mal une petite air ça fait vachement plaisir par contre la vue que ça vient de tomber sur le tapis je sais pas je sais pas si ça sera bon le ça va au moins ça c'est bon je sais pas si l'ordre sera bon donc on verra bien elle est trop belle à l'eau classe magnifique donc la petite l'eau classe on ça comme je disais il y en a il ya des illustrations clairement on les connaît à part on celle là je connais pas non plus comme la chamallow je connais pas ça me dit rien après faut voir colline claire de lune super je trouve que l'illustration est magnifique c'est juste une dresser une adresseur mais je la trouve trop belle encore une une holo river donc ça c'est pas mal je me plains pas non plus une autre rivers et c'est au moins j'ai les deux versions donc ça c'est plutôt cool donc j'ai les deux versions donc c'est pas mal pas mal mais mais c'est pas ce que je veux j'aimerais bien voir une belle une bonne chaînée de cette revient ou une petite chaînée ça sera encore mais enfin non ça sera pas encore mieux ce serait bien aussi mais le must du must ce serait vraiment d'avoir la garde-voir là que je veux absolument la garde-voir alternative je la trouve trop magnifique c'est vraiment la carte que je veux dans le dans tout le set et vous allez voir ça sera la carte que j'aurais pas que je vais devoir acheter à côté parce que je me connais j'ai pas de chance alors le classe en river ça c'est cool en river j'ai j'adore cette carte elle est trop belle ensuite pour le pof en rivers oh non ah ça j'ai eu peur j'ai cru que c'était une là que j'avais déjà cool elle est trop belle elle est super belle au moins c'est bien pour l'instant je dis bien pour l'instant j'ai que des holographiques différentes donc ça c'est pas mal on y va j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de pokémon psy c'est moi qui me fais des idées mais j'ai l'impression qu'il y en a pas mal j'ai eu trois de l'eau psy et une une foudre une électrique donc ouais j'attends de voir bon j'aimerais bien avoir un bon truc s'il vous plaît au moins un bon truc bon comme je disais il ya beaucoup d'illustrations on connaît ah cool ça fait longtemps que j'avais pas vu d'enfant ça fait trop plaisir avec fanpi ça fait c'est cool je trouve trop mignon fanpi moi j'adore c'est ce pokémon femme mignole ah mais c'est une petite shiny j'étais en train de me dire c'est quoi ce signe c'est une petite shiny trop bien qu'est ce que c'est ferro singe cours au singe j'étais pas loin j'avais dit ferro singe elle est trop belle je suis contente ça me fait déjà une petite shiny je suis trop contente elle est super belle donc une petite shiny ça fait trop plaisir moi j'ai j'ai osé espérer avoir autre chose alors qu'hensia en rivers et recherche professeur aux me suis trompé de côté et recherche professorale en nolo bon ça c'est moins intéressant mais je suis contente une petite shiny ça fait trop plaisir je suis super contente d'avoir une petite shiny en plus elle est belle j'avais pas j'ai pas bien regardé à vue que j'ai pas survolé seulement le les cartes j'ai pas bien regardé et j'avais pas vu qu'il y avait cours au singe je la trouve super belle je la trouve magnifique cette illustration je la trouve super belle à fait je comprends pourquoi j'avais pas vu c'est suivi et suivi elle fait vraiment des illustrations il ou elle désolé je sais pas si c'est une fille j'ai pas regardé sur internet mais fait d'illustration mais juste magnifique et je pense que je suis pas la seule à le penser donc mais en tout cas c'est des très belles illustrations alors qu'hensia annoncer celle d'après un tiens lanterne ça fait longtemps aussi oh oh trop bien ah ce serait trop bien ce soit à bras ou cadavra non je n'ai pas assez de chance pour que ce soit ça voilà tout c'est pas mal trop cool elle est elle est trop belle je suis contente elle est magnifique cette carte enfin vous allez me dire je les trouve tout magnifique mais bon c'est pas grave j'y ai cru j'ai cru qu'il y avait quelque chose encore alors ensuite sac de menzi et bon là c'est la première holo double il fallait bien qu'il y en ait une j'ai dit j'ai pas assez de chance pour avoir que des holos différents je suis contente franchement ça va l'ouverture elle est plutôt pas mal franchement je suis contente parce que j'ai vu vraiment que apparemment les quotas des petites shiny c'est vraiment la galère pour en avoir donc je suis contente d'en avoir eu deux bon j'aimerais bien en avoir plus un mais je suis bien contente déjà d'en avoir deux ça fait super plaisir et comme je disais le truc un peu trop mignon il est trop mignon j'adore cette carte oh j'adore fanpi je vous l'ai dit je trouve qu'il est trop mignon j'adore les petits et j'adore les éléphants en général donc enfin les animaux en général ah tiens ça fait longtemps rhinolove j'ai jamais trop apprécié ce pokémon mais la carte est pas mal ah cool ah mais j'aimerais bien je ne serait ce qu'avoir la ex j'aimerais bien la voir elle est trop belle quoi que je sais plus mais en fait je pense que tu sais dans la salle d'après dans la collection d'après qui a une ex de lui attendez non j'ai une grosse chani attendez j'ai pas j'ai pas vu ce que c'était mais elle est belle je suis pas fan du pokémon encore une fois mais elle est trop belle la carte a trop bien je suis contente j'ai de la chance ah je suis trop contente ça me fait plaisir donc fulgué l'héros en river et un gros mago en nolo bas c'est bien au moins une carte au lot qu'on connaît pas donc ça c'est cool celle là elle on a le coco elles sont belles en plus j'aime vraiment bien ah je suis contente je suis contente j'ai une grosse chani et deux petites chani et une aère ça fait super plaisir franchement très bon que tu as même si j'aurai plus j'ai plus rien maintenant je suis quand même contente parce que les etb en général elles sont absolument pas chanceuse je pense que vous je suis pas la seule qui en général n'a jamais rien dans les etb encore une fois j'adore l'illustration j'ai pas dit je l'ai pas dit mais l'illustration ici d'ectoplasma elle est magnifique je suppose que c'est le même ah non même pas mais franchement elles sont trop belles les illustrations bon on va pas parler tout douvé ça fait longtemps aussi mais la dave qu'on l'avait vu c'était dans évolution céleste il me semble maracachi ça fait très longtemps aussi qu'on l'a pas vu mais lui je sais plus au mordu d'or elle est marrant de cette carte et c'est bien au moins il ya quand même quelques cartes qu'on connaît pas donc ça c'est cool c'est plutôt cool alors et rio vous pouvez toujours espérer avoir quelque chose en plus générateur électrique bon ben j'aurais pas d'alternative ça j'ai une ex ça c'est cool ben c'est cool c'est cool franchement très très bonne ouverture là je suis plutôt contente franchement très content de mon ouverture je sais pas ce que vous vous en pensez mais là l'ouverture elle est plus que pas mal je suis super contente franchement la carte pomme la r je la trouve tout simplement magnifique et les deux titres je suis contente franchement je suis contente ça commence bien ok bon c'est pas la ouverture la plus magnifique du monde mais franchement je suis très contente j'ai quand même eu deux quatre cinq ultras sur 9 booster franchement c'est plus que pas mal surtout que les etb en général ça a un très petit quota de de bonnes cartes donc je suis très contente franchement je suis très content ça c'est une nouvelle c'est une petite ouverture qui commence parfaitement bien moi j'adore la cour ou ça je sais pas pourquoi mais je la trouve particulièrement belle je sais pas pourtant je suis pas trop fan enfin je l'aime bien le pokémon mais je suis pas plus fan que ça mais franchement je la trouve magnifique bon et la pomme bien sûr elle est trop belle moi je suis contente c'est pas c'est parce que vous en pensez de cette ouverture mais franchement j'ai eu pas mal de chance je pense après reste à voir mais il me semble avoir eu quand même pas mal de chance de petite shiny et une grosse shiny une aère et une ex donc ça va c'est franchement pas mal du tout en tout cas voilà je suis contente j'ai trop hâte maintenant de faire les prochaines ouvertures il ya encore pour l'instant il ya les comment ça s'appelle les collections autocollant qui vont enfin que j'ouvrirai une prochaine fois et là pour l'instant la première ouverture j'en suis très contente en tout cas j'espère que vous aussi vous aurez eu la chance avec votre tb que parce que j'ai vu que certains n'avaient absolument pas de chance donc je l'espère pour vous et j'espère que la vidéo vous a plu et si vous avez aimé je vous invite à mettre un petit like et un petit commentaire à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine salut abonnez-vous